Moi j'ai grandi dans une maison habitée, je me rappelle que j'avais vraiment vraiment flippé. Alors, Les Fils de l'Homme, Alfonso Cuéron, qui est un film qui m'a tellement marqué quand je l'ai vu, puis je l'ai vu plein plein de fois, j'ai eu la chance après de rencontrer Alfonso Cuéron, avec qui j'ai sympathisé et j'ai été complètement subjugué par la mise en scène, par le propos du film. Il y a ce plan dingue, ce plan séquence complètement fou, dans la bagnole avec le 360 et tout ça, avec l'arrivée des mecs, Clive Owen qui est incroyable. C'est grâce à Alfonso Cuéron d'ailleurs que j'ai rencontré Clive Owen pour mon film, pour Blood Ties. Je suis fan absolu de ce metteur en scène. Pour moi c'est quand même un film de genre parce que c'est un film d'anticipation. En tout cas, moi je détermine pas que ça soit forcément que des films d'horreur qui soient des films de genre, mais peut-être c'est pas le cas. Peut-être parce que je suis... On n'est pas de la même génération, peut-être c'est pour ça. Ah ouais, 28 jours plus tard, de Danny Boyle. Bah ouais, ça c'était génial, je me rappelle quand j'ai vu ce film, j'ai pris une tarte aussi. L'amphi qui est génial, c'est quand même un des très 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 bons films sur les morts vivants. Et je me rappelle que j'avais vraiment vraiment flippé et qu'au niveau de la mise en scène, c'est vrai que pour moi c'est vraiment les bons Danny Boyle. C'est là où il est bon, quand il peut se permettre, quand il fait pas un film de studio sur une plage par exemple. Hey, you want to take a hike ? A trip ? A journey ? Non mais ce que je sais, est-ce que moi j'ai vu la version de la plage de Danny Boyle, de la director Scott, qui était pas du tout le même film que la... C'est la Fox, ouais. Ouais, que la Fox a sorti. Alors ça j'ai... Pareil, j'ai adoré, de toute façon je vais à chaque fois dire emploie que des superlatifs parce que c'est que des films que j'ai aimés. Quand j'ai découvert ce film, j'ai eu vraiment très très envie de travailler que juste Philippot. Je trouvais que au niveau de l'ambiance, de la maîtrise, de la mise en scène, mais aussi du son. Je trouve que le son est fou dans ce film-là. La DA est complètement dingue. Et l'habillage sonore, tout. C'était vraiment génial. Les acteurs sont formidables. Et puis le propos, ce que ça raconte, c'est un peu dégueulasse. Ça part dans un truc un peu dégueulasse au départ. Et puis voilà, c'est très très maîtrisé. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment vu la naissance d'un grand metteur en scène, avec un vrai propos et... Non, c'est super. Super film. La route... Alors c'est marrant parce que quand j'ai lu le scénario aussi de Acide et quand on a fait le film même, j'ai beaucoup pensé à la route aussi. Notamment quand on a toutes les scènes à un moment, quand ils sont dans cette espèce de résidence où il y a toutes les maisons qui sont dévastées. Et les arbres et tout, que tout est bouffé par les pluies acides, ça m'a fait penser un peu à ça. Et bon déjà, Vico Mortensen, immense acteur. Le petit qui joue son fils est très très impressionnant aussi. Et j'avais adoré ce film. Je me rappelle de la scène où il est planqué dans l'abri et qu'il sort à un moment pour aller chercher de la bouffe dans la baraque et qu'il y a tous ces mecs qui sont prêts à le buter et qu'il y a toute cette... Je trouvais ça formidable. J'ai très envie de le revoir d'ailleurs. Je ne savais pas que c'était l'auteur de No Country For All Men. Mais voilà, vraiment, vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est vraiment à voir. Très très maîtrisé et la fin est très émouvante d'ailleurs, je trouve. Alors ça, 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 je me rappelle. Je m'étais tellement poêlé, j'ai trouvé ça vraiment génial, Cloverfield. Je ne sais pas, 7, 8 ans après Blair Witch, l'utilisation de la caméra vidéo comme ça mélangée à des effets spéciaux très très maîtrisés. Je trouvais que c'était une super bonne idée en fait. Le côté un petit peu film amateur mélangé aux grands films catastrophes hollywoodiens. Des attaques très très bien faites de monstres énormes. Je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs comme genre de monstre, je ne m'en rappelle plus. Mais c'était... C'est ce que ce dinosaure ou... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'était hyper bien fait. Donc on était vraiment pris comme dans Blair Witch avec un truc très très vrai, quoi. Les autres. J'ai kiffé ce film parce que moi, j'ai grandi dans une maison habitée. Donc en fait, ça me parle. J'ai vu des trucs de mes yeux vus et donc j'aime bien tous ces films là en fait. Et là, je trouvais que c'était vraiment extrêmement extrêmement bien mis en scène. Et elle, elle est formidable Nicole Kidman. Alors après, c'est le genre de film où on n'a pas le même... On n'a pas le même plaisir à les voir quand on les a déjà vus une première fois. Donc je ne vais pas trop en parler parce que ça serait dommage de raconter le film. Mais en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film à voir. Qui est très très bien mis en scène. Très bien joué. Et avec un sujet sur les entités qui est plutôt assez génial. Ah oui, putain, bien sûr, celui-là. Quand j'ai vu Assy, je me suis dit, c'est le premier film d'horreur de Guillaume Canet, c'est génial. Et en fait, pas vraiment. J'avais fait un film aussi très spécial qui était Barracuda avec Jean-Rangefort aussi. Où je suis séquestré et où il vit avec sa femme en poupée en plastique. Et il m'attache derrière sa bibliothèque dans une pièce. Mais oui, bien sûr, les morsures de l'aube. J'ai vu d'ailleurs l'autre jour, je suis tombé il y a quelques jours, sur un youtubeur qui faisait un truc sur les morsures de l'aube. Et je l'ai envoyé à Antoine d'ailleurs parce que c'était très cool. Mais c'était bien barré. C'était bien, bien, bien barré. Ouais, je me rassais, j'ai des quelques scènes qui me reviennent. Au moment, il y a une scène où il y a trois As-Argento sur moi, c'est pas mal. Mais ça m'a donné envie de le revoir. Putain, derrière toi ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ... ... Sous-titrage ST' 501